Ce qui devait arriver, arriva, et je vous l'avais dit, je vous avais dit vous verrez, vous verrez qu'il ne reste pas grand chose de jours, de semaines avant que le jeu s'effondre totalement, qu'il se vide littéralement de son essence, mais surtout de ses joueurs. Et en effet, on n'est pas loin d'un échec retentissant, si ce n'est pas déjà le cas, il ne reste plus qu'une solution, une seule, pour pouvoir espérer relancer la licence. Bonjour tout le monde, bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo actus CB300, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de pas mal de petites news, mais aussi et surtout de Babylon's Fall, oh yeah ! Alors les mauvaises langues, bien sûr, diront Babylon's Fall, plutôt Babylon's Fail, oh 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 ! Oh, c'est incroyable, c'est exceptionnel ! Oh 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 ! Alors oui, c'est vrai qu'on pourrait dire évidemment Babylon's Fail, mais on va essayer de ne pas aller jusque là, même si, bien évidemment, le tout reste très tentant. Avant d'évoquer, bien sûr, le cas de ce fameux Babylon's Fall, on va revenir sur quelques petites news, donc qui sont apparues sur les internets modernes, et notamment une petite concernant, donc, Sonic Frontiers, non, mais Sonic Origins, oui ! Parce qu'en effet, bon vous le savez, Sonic Frontiers est toujours prévu normalement pour cette année, normalement pour fin d'année, si tout va bien, on croise les doigts, et il faut savoir en fait que, eh bien, il y a aussi un autre Sonic qui va sortir, et principalement une compilation Sonic qui s'appelle Sonic Origins, qui vient d'être validée par l'organisme de classification coréen, et qui donc va probablement, je pense, sortir cette année. Ça ne m'étonnera rien que ce truc-là soit repoussé, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. En l'occurrence, qu'est-ce que ça sera en fait, ce fameux Sonic Origins ? Ben, c'est très simple, c'est une compilation de Sonic, donc notamment Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic & Knuckles et Sonic CD, le tout dans un seul et même, je vais dire, un seul, une seule et même box, une seule et même boîte, et en fait, alors je suis bien content, parce que je me dis, bon, retrouver, rejouer à Sonic, ça fait toujours plaisir, bon, il n'empêche que, ça aurait quand même pu mettre les autres, il y a quand même des Sonic sur Master System, il y a quand même des Sonic sur Game Gear, tu te dis, bon, c'est quand même dommage qu'on ait que ça à se prendre dans cette compilation. Alors, la particularité en fait de cette compilation, c'est que Sega explique que ça sera garanti sans émulation, et oui, donc là, apparemment, les jeux vont être intégralement refaits. Alors attention, quand je dis refait, c'est pas refait, genre remake ou quoi que ce soit, c'est que le tout va retravailler, donc va être retravaillé sous un nouveau moteur, donc avec quelque chose, une adaptation vraiment beaucoup plus intéressante, beaucoup plus importante, mais ça ne sera pas un remake, bien entendu, et remake, finalement, on a vu ça avec Sonic the Edge 4, on a vu le désastre. Donc du coup, non, je pense très probablement que l'on aura du coup une version qui va être un petit peu plus fidèle, en tout cas de ce qui est prévu par rapport à l'émulation, mais pas simplement le truc basique du, on prend un émulateur, on met les jeux et merci au revoir. Ils vont essayer d'aller un petit peu plus loin que ça, donc on attend de voir un petit peu le retour, justement, en tout cas technique et le retour graphique de ce que ça pourrait donner, mais moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Attention quand même au niveau du prix, parce que si le prix est un peu dégueulasse, ça ne sera pas forcément hyper hyper sympathique, donc on espère que tout ça va pouvoir se diriger vers de bonnes choses, et peut-être en apprendre un petit peu plus sur Sonic Frontiers, on espère quand même avoir des news un jour ou l'autre. autre news qui concerne aussi ces gars, alors on est sur une petite rumeur, mais par contre si cette rumeur se vérifie, ça fera plaisir. Bloomberg annonce à des informations importantes qui vont notamment s'intercaler et notamment se mettre autour de, probablement, possiblement, des reboots de Crazy Taxi et de Jet Set Radio. Alors ça, alors ça, je dois bien reconnaître que c'est bien quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Pour l'instant, encore une fois, ce n'est qu'une rumeur, ce n'est pas sûr et certain, il n'y a pas encore véritablement de confirmation de tout cela, mais il se pourrait qu'en effet, vous le savez peut-être, vous avez peut-être vu passer l'information, ces gars vont lancer donc un nouveau, entre guillemets, une nouvelle façon de faire les jeux, ou en tout cas, pas vraiment une nouvelle façon, mais je ne sais plus exactement le terme. Il y a un terme spécifique que je vais aller vérifier tout de suite, qui est en fait un terme qui annonce le fait que les jeux seront d'une certaine manière, ah bah, voilà, il suffisait simplement que je demande et avec GameCube, on a ce qu'il faut. Donc, du coup, c'est les fameux projets Super Game, voilà. En fait, il faut savoir que c'est des choses qui vont s'intercaler chez ces gars vers quelque chose d'un peu plus, un peu plus ambitieux. Alors, il y aura possiblement derrière peut-être un peu de jeux services et ce genre de trucs, parce que c'est aussi une des volontés de ces gars de se relancer un petit peu. Je pense que ces gars ont besoin véritablement de se relancer dans quelque chose peut-être d'un petit peu plus, voilà, de aussi surfer sur les licences que l'on connaît de chez Sega et qui sont pour l'instant un petit peu au point mort, on ne va pas se mentir. Et donc, dans ce fameux projet Super Game, il y aurait à l'intérieur, donc, eh bien, la possibilité d'avoir des reboots de ces fameux deux jeux Crazy Taxi et Jet Set Radio, donc, tous deux développés en interne, dont c'est vraiment, vraiment Sega qui derrière sera sur le projet. Et donc, du coup, eh bien, ils auraient l'intention de le sortir en 2024, voire 2025. Autant vous dire que on n'est pas là de voir arriver le bazar. N'empêche, n'empêche, c'est quand même intéressant parce que même si vous ne connaissez pas Crazy Taxi ou Jet Set Radio, ça fait partie de ces incroyables jeux que l'on a eu à l'époque, notamment Crazy Taxi en termes de jeux d'arcade purs et durs, Jet Set Radio qui avait une ambiance totalement dingue et une direction artistique absolument phénoménale, ça fait partie de ces jeux qui pourraient donc du coup revenir en reboot. Ça me plaît parce que ça fait partie des jeux qui potentiellement pourraient être sympas à rebooter. Maintenant, comme toujours, est-ce que ça se vendra ? Comment va s'interkeller le jeu ? Est-ce qu'ils vont changer un petit peu la donne ? Est-ce qu'ils ne vont pas le transformer un peu en jeu service ? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que potentiellement on pourrait avoir quand même de belles petites choses concernant cette licence et ces séries-là. Donc, croisons les doigts, il n'y a plus qu'à, comme on dit, il n'y a plus qu'à, évidemment. Petite photo que je voulais vous montrer. Petite photo de ce jeu que vous connaissez certainement, No More Heroes 3, qui est sorti notamment sur Nintendo Switch. C'était mois d'août dernier, je crois, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'était au mois d'août 2021, si, encore une fois, ma mémoire ne me fait pas défaut. Ça arrive sur console, voilà. Enfin, c'était déjà sur console vu que c'était sur Nintendo Switch, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Ça arrive sur les autres consoles, PS4, PS5, et Xbox Series X, Series S, et Xbox One, puisque la boîte est la même, avec une édition particulière, une édition spéciale. on aura un artbook, on aura une sélection de musique en physique, il y a un beau petit CD et tout ça, ça fait plaisir, que l'on aura donc ici, avec évidemment cette jaquette très Akira dans l'esprit, ça fait toujours plaisir. Et donc, du coup, une box particulière que l'on aura également, très certainement, au prix fort. Je m'attends à ce que le jeu soit aux à 20 euros, à 50, 60 euros, vu que c'est une édition spéciale, ce qu'on peut appeler finalement une Day One édition, pour ses versions PS5, PS4 et Xbox One, Xbox Series. Donc, peut-être l'occasion d'avoir un jeu un petit peu plus retravaillé techniquement, avec une résolution un petit peu plus importante, on l'espère en tout cas, une fluidité qui soit à la hauteur de nos espérances. Et peut-être que ça me permettra, pourquoi pas, de le découvrir, parce qu'en effet, je n'avais pas fait le jeu à l'époque, je l'avais laissé vraiment filer, je n'étais pas concerné par le jeu. Je n'ai jamais été un gros fan non plus de No More Heroes, il ne faut pas se mentir non plus, il ne faut pas se voiler la face, je ne suis pas non plus là en train de me dire que j'ai trouvé ça exceptionnel, j'ai trouvé ça sympa, sans pour autant que ce soit incroyable. Mais au moins, vous savez que si vous attendez ce jeu sur une autre console, ça arrive très bientôt. Autre chose que je voulais vous montrer, alors ça par contre, pour l'instant, on ne l'aura pas. Pour l'instant, on ne l'aura pas, mais qu'est-ce que ça donne envie ? Là, vous devez vous me dire, alors, Tortue Ninja, Kowabunia Collection, ouais, c'est la petite édition Collection avec tous les Tortues Ninja à l'intérieur. Oui, mais sauf que cette édition, elle est particulière parce que c'est l'édition Collector. Et alors là, quand j'ai vu l'édition Collector, je me suis dit, c'est incroyable, il y a un artbook de prévu, et ce n'est pas le petit, c'est genre un artbook de 150, 180 pages, je ne sais plus exactement, avec donc, on le voit, les concepts art, etc, etc, là, on voit un espèce de, là, juste à gauche, alors je ne sais pas, ils appellent ça d'ailleurs d'une manière particulière, on va tout de suite aller vérifier. Donc, copie physique avec une boîte designée par Kevin Hitzman, une affiche en tissu, punaise, ça fait plaisir, un diorama en acrylique, voilà, c'est ça que je cherchais comme nom, un diorama en acrylique, incroyable, un set de pins, un jeu de 12 cartes translucides à collectionner, un artbook de 180 pages, le tout évidemment, à un prix, bien sûr, incroyable, exceptionnel, de 149,99 dollars. Combien ? Et c'est vrai que ça pique un petit peu, mais vous le savez, vous savez ce qu'on dit quand on est fan, quand on aime, on ne compte pas, ça vous l'avez bien compris, je pense, quand on aime, on ne compte pas, bon, ça reste un peu cher quand même, par contre, c'est une belle édition, on ne va pas se mentir, c'est une très 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 jolie édition, et c'est vraiment une édition du cœur, c'est vraiment l'édition des fans, clairement, si vous avez été fan justement des Tortues Ninja, et notamment des Tortues Ninja de l'époque, forcément ça, ça fait titiller la branche nostalgique que vous avez certainement au fond de vous, donc évidemment, quand on voit ça, on se dit, oh punaise, c'est quand même sympathique, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu chez nous, c'est peut-être le point qui est le plus regrettable dans l'histoire, ce n'est pas prévu chez nous pour l'instant, alors, outre-Atlantique, on peut voir notamment que ça sera prévu dans la plupart des magasins, et notamment GameStop, possiblement que, vous le savez, GameStop, et bien dans le, dans le, comment dire, la société GameStop, il y a Micromania, possiblement que cela pourrait arriver chez Micromania, et peut-être même probablement une exclusivité chez eux, on verra bien, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu chez nous, voilà, donc calmez vos ardeurs, vous ne l'aurez pas, ce n'est pas prévu, malheureusement, mais bon, on espère peut-être quand même que malgré tout, il y aura quelques petits exemplaires qui feront le chemin, on croise les doigts pour que ça arrive, et pour que ça arrive en bonne et due forme. Et on va revenir sur la news la plus importante de cette vidéo, et je vous l'avais dit, je vous avais dit, ça ne sent pas bon, c'est mal barré, c'est mal parti, et bien, confirmation est faite, Babylon's Fall, ou Babylon's Fail pour les intimes, c'est l'un des gringolades, c'est la chute monumentale, vertigineuse, c'est l'échec, enfin, à un moment donné, il faut dire les mots, c'est un échec retentissant, monumental pour Platinum Games, le plus grand échec de l'histoire de la société, ni plus, ni moins. Là, ça va être compliqué, ça va être compliqué de remonter la barre, en effet, alors, il s'agit de la version PC, donc forcément, ça ne prend pas en compte les joueurs PlayStation, bien sûr, mais bon, en règle générale, quand même, le miroir est assez grossissant au niveau de la version PC, mais c'est surtout aussi un miroir de ce que pourraient être les autres versions. De toute façon, déjà, quand vous avez vu mon test et que je n'arrivais même pas à avoir des gens avec qui jouer, on commence déjà à se poser quand même quelques questions sur le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui jouent à ce jeu. En effet, tous les voyants sont au rouge pour Babylon's Fall, mercredi dernier, une audience mondiale sous la barre des 10 joueurs, combien ? 10 joueurs ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est pire que Battlefield 2042. Ce n'est pas le même jeu, certes, mais c'est quand même hallucinant. 10 joueurs ! On est à, allez, un mois de la sortie du jeu, un peu plus d'un mois de la sortie du jeu, on est déjà tombé à 10 joueurs ! C'est une catastrophe ! C'est ce qu'on appelle un accident industriel, c'est véritablement un effondrement total, une dégringolade, ce que vous voulez. Ah bah la remonte TADA, c'est sûr que ça va être compliqué. Alors, il y a un truc qui permettrait peut-être de relancer le jeu. Un seul, mais c'est vraiment le dernier. Donc en effet, sur PC, eh bien le record, alors déjà, déjà, il faut quand même aussi un petit peu voir les chiffres. Le record, le pic de record qu'il y a eu sur le jeu quand il est sorti sur PC, c'était 1166 joueurs. Donc déjà, déjà, ça partait mal. On ne va pas se mentir, déjà, ça partait mal quand tu as dit que ton pic de joueur max, c'était 1100 joueurs. C'est que déjà, ton jeu, il n'est pas hyper, 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 il ne donne pas super envie, très clairement. Et toujours sur PC, on est d'accord, on est toujours sur le truc du PC, bien sûr. Pour tourner donc du coup sur le dernier mois autour des 130, la chute n'a fait que s'accélérer. La semaine dernière, TechRadar a pu repérer que Babylon's Fall est descendu à 8 pauvres joueurs en simultané au niveau mondial. Au niveau mondial. 8 joueurs. 8 joueurs au niveau mondial. C'est... C'était prévisible en fait. Enfin honnêtement, quand on voit le jeu, il ne faut pas se mentir. Le jeu, il est dégueulasse. Le jeu, il affecte. Franchement, il a tous les points négatifs du jeu service. Mais vraiment tout. C'est-à-dire qu'on a vraiment... C'est l'identité même de ce que l'on ne veut plus avoir comme style de jeu ailleurs. Et là, on se rend compte qu'en effet, c'est absolument infect. Il n'y a rien qui va dans le jeu. Ce n'est pas très joli techniquement. Le gameplay, il tourne en rond au bout de deux missions. Il n'y a pas de profondeur de jeu. Il n'y a pas de profondeur de gameplay. Et là où justement, on attendait la maestria de Platinum Games sur ça, sur le gameplay, finalement, on a un jeu qui n'est ni fait ni à faire. Qui est vraiment... C'est vraiment... Voilà. On dirait vraiment un jeu de commande. C'est... Voilà. On t'a commandé un jeu, t'as fait le minimum. Bah, t'as l'impression en fait que c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Et donc forcément, la chute n'en est que plus importante. Babylon's Fall est donc un échec retentissant à même pas deux mois de sa sortie. Même pas deux mois de sa sortie. C'est déjà un échec retentissant. Et ils y croient quand même, Platinum Games. Bah, ils se disent que... Ouais, voilà. Ils se disent que probablement, ils vont faire une No Man's Sky et une Final Fantasy XIV. Voilà. Ces jeux qui ont bidé au début et qui se sont ensuite relevés pour devenir des jeux incroyables avec le temps. Sauf que No Man's Sky, il y avait quand même derrière un... Comment je pourrais dire ? Il y avait derrière quand même un truc qui te permettait de dire que le jeu aurait pu être exceptionnel. Et qu'il l'est devenu aujourd'hui d'ailleurs. c'est parce qu'au début, il est sorti trop tôt. Là, est-ce qu'on peut dire qu'il est sorti trop tôt Babylon's Fall ? Je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'on peut dire finalement que le jeu, il est à la hauteur des espérances ? Bah, pas du tout. Mais surtout, maintenant qu'il a adopté cette mécanique de Game as a Service, ça va être compliqué de faire différemment. Et on a vu ce que ça a donné avec Marvel's Avengers, qui est définitivement meilleur que Babylon's Fall. Pourtant, Dieu sait que Marvel's Avengers... Voilà. Mais Babylon's Fall, non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y a un moment donné, il faut dire les choses, c'est mauvais. C'est un très mauvais jeu. Et vraiment, c'est une perte de temps de jouer à ce jeu. Alors, malgré tout, ils vont lancer la saison 2. Apparemment, ils sont déjà en train de bosser sur la saison 3. Et on parle d'un potentiel passage en free-to-play. J'ai presque envie de dire... J'ai presque envie de dire... C'est ce qui peut-être le sauvera du naufrage. Et je dis bien peut-être parce que ce n'est vraiment pas sûr. Pourquoi ? Parce que même quand tu passes un jeu en free-to-play, même quand tu le passes en free-to-play, il y a une chance sur deux que ça fonctionne. Ça va peut-être redémarrer sur le moment parce que les gens, ils vont se dire bon, je vais pouvoir l'essayer. Mais le principe d'un Game of the Service, ce n'est pas d'essayer le jeu, c'est de rester sur le jeu. Combien de gens qui vont y jouer, s'ils passent free-to-play, vont y jouer et y rester encore pendant un mois, deux mois, trois mois ? Combien ? Combien ? Ben franchement, j'ai vraiment envie de voir combien de gens vont rester. Combien de gens vont rester sur le long terme ? C'est... C'est une énorme déception. Donc oui, le free-to-play peut-être, la version free-to-play va peut-être relancer la machine, possiblement peut-être relancer le jeu et peut-être même lui permettre au moins de sauver l'honneur, comme on dit. Mais au fond de moi, quelque chose me dit que ça n'arrivera pas. C'est un jeu qui est déjà rincé comme pas possible. et malheureusement, tu ne changes pas le gameplay, tu ne changes pas la mécanique de jeu, tu ne changes rien, tu changes juste finalement le modèle économique. Et encore, vu que tu passes free-to-play, il ne faut pas s'attendre à grand chose d'exceptionnel. Moi, je vous le dis, je vous invite à aller voir ma vidéo, franchement, ne perdez pas de temps avec ce jeu. Essayez-le s'il passe en free-to-play, faites-vous votre propre avis, mais de mon point de vue, aucun intérêt de passer plus de 10 heures sur ce jeu. Aucun intérêt. Et encore plus de 10 heures, je suis très gentil, je suis vraiment très gentil. Donc voilà, c'est un échec, très clairement, malgré ce que l'on peut dire, c'est un échec retentissant pour Platinum Games, le plus grand échec de la société. Et c'est aussi un peu le problème de Platinum Games qui a tendance un peu à faire plein de projets en même temps. On sait qu'ils sont sur Bayonetta 3, on sait qu'ils sont sur d'autres projets et il y avait Babylon's Fall à côté. Ils sont en train de s'éparpiller totalement. En fait, je pense que, et c'est un regret que j'ai et qui me rend très triste, ils sont en train de se détruire de l'intérieur. Ils sont en train de se détruire de l'intérieur. Est-ce que Tencent n'a malheureusement pas accéléré cette destruction de l'intérieur ? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Surtout quand on voit la puissance que possède Tencent et notamment sur la direction à prendre sur certains jeux. Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Platinum Games est en train de s'effondrer. Il va falloir qu'ils se remettent vite, vite sur des bons rails parce que là, si on continue comme ça, c'est la chute qui les attend et la chute risque d'être terrible. Donc, on croise les doigts. Moi, je n'ai pas envie que ça arrive parce que Platinum Games c'est quand même des jeux incroyables qu'ils nous ont sortis depuis maintenant pas mal de temps. Je n'ai pas envie que ça arrive et j'espère que cet échec ne va pas non plus les miner complètement mais il faudra passer à autre chose très vite. Très très vite, il va falloir passer à autre chose. Arrêtons de perdre du temps sur un jeu qui est déjà mort de l'intérieur et qui est déjà mort avant même d'avoir passé les trois mois d'existence. Passons à autre chose et on verra peut-être sous un jour meilleur le studio comme il se doit. Merci beaucoup, des bisous, à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix et sérénité, forcez vos bustesses et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501